Bonjour Jean-Yves Espier. Bonjour Clémentine. C'est un plaisir de te retrouver après notre dernière interview en février dernier. Aujourd'hui, on aimerait bien en savoir un peu plus, notamment sur la rentrée de septembre 2020. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle année ? Alors, on va regarder parce qu'il y a des... En fait, je voudrais juste avoir une vision un peu globale sur ce qui nous arrive depuis un an. Nous avons constaté en fait l'astrologie et la façon dont je pratique, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à comprendre les phénomènes dans leur globalité, on est confronté à des mobilités planétaires, à des changements planétaires qui ont une influence, mais il est extrêmement complexe de les anticiper avec précision parce que le nombre d'éléments qui interviennent, on va dire que c'est multifactoriel, il y a tellement de paramètres. Lorsque les astrologues, lorsque les monarques avaient un astrologue il y a des centaines d'années ou des millénaires, il y avait deux, trois ennemis, il y avait deux, trois enjeux, donc on arrivait assez vite à savoir qui s'armait, qui s'équipait. Et aujourd'hui, on est dans des univers tellement interconnectés que les prévisions astrologiques, les mouvements planétaires sont étudiés avec beaucoup de recul. Mais par exemple, ce qui reste intemporel, ce qui permet d'avoir une visibilité assez globale, on va commencer par la plus lente de tous, pour comprendre ce qui se passe. La plus lente de tous, c'est Pluton. Pluton, il accomplit son cycle de révolution en 250 ans, donc c'est une planète extraordinairement lente et sa course est en oevoïde, un peu comme un neuf, elle tourne en oevoïde autour de notre système solaire, aux confins de notre système, et elle est dans une course plus rapide depuis à peu près 80 ans, et on a constaté que lorsqu'elle était dans le signe du lion, Pluton, le grand réformateur, planète qui est ouvert de le scorpion, lorsqu'elle est rentrée en lion, ça a été l'époque où on a découvert l'atome. D'accord. Lorsque Pluton est rentré en vierge, c'était la période de l'après-guerre, la seconde guerre mondiale, qui a représenté la vierge de travail, la reprise économique. Lorsque Pluton est rentré en balance en 1968, on l'a apparenté à la libération sexuelle dans le monde entier. Lorsque Pluton est arrivé à l'orée des années 80 dans le signe du scorpion, on l'a associé au sida. Donc ça a vraiment été des événements très marquants à chaque fois. Marquants, voilà. Structurellement pour toutes nos sociétés. Lorsque Pluton est rentré à l'orée des années 90 dans le signe du sagittaire, les voyages à l'étranger, on l'a associé au préambule de la mondialisation. Et lorsque Pluton est rentré en Capricorne en 2008, on l'a associé à la crise mondiale des subprimes. Donc il y a des corps en l'air entre les mécanismes plutoniens. Les tables à partir desquelles on travaille sont des tables d'observatoire fournies par la NASA. Donc on est vraiment au corps d'eau. Et la prochaine fois que Pluton change de signe, c'est en mars 2023, le 23-03-2023, où Pluton quittera le Capricorne pour rentrer dans le signe du Verseau. Il va y rester 15 ans. Et si on devait trouver un parallèle à ce qui nous attend en matière de bouleversement de sociétés, d'évolution culturelle au même titre que ces passages précédents, le véritable rouage, il est d'un point de vue mécanique astrologique en mars 2023. Donc ce n'est pas pour tout de suite. En revanche, on a tout de même constaté depuis janvier des dynamiques planétaires qui ont été assez complexes. Et pourquoi elles ont été complexes ? Parce qu'on a observé des planètes lourdes et importantes qui étaient dans le même axe. Des planètes lourdes et importantes. On va commencer par énormément de planètes qui étaient dans le signe du Capricorne depuis le début de l'année 2020. Et à chaque fois qu'on a constaté des amas planétaires, des concentrations de planètes au même endroit, ça crée des tensions pour une minorité d'entre nous, mais qui ont des répercussions sur tous les autres. De la même façon que lorsqu'il y a une pleine lune, ça va agacer une personne sur quatre, tous ceux qui sont concernés à la naissance par des pleines lunes ou qui sont dans l'axe. Une personne sur quatre a agacé pendant une pleine lune, donc ça va dériver sur les autres. Et bien quand il y a pendant plusieurs semaines une grosse concentration de planètes à un même endroit, ça va en agacer un sur quatre et ça va se répercuter sur tous les autres. Donc tu penses que ça aurait un impact par exemple avec ce qu'on a vécu ? Ça a très certainement un impact par rapport à ce qu'on a vécu parce qu'on a constaté que c'est produit dans le ciel une conjonction vue de la Terre entre les deux planètes les plus complexes et anxiogènes qui existent, qui sont Saturne, la rigueur, l'hiver, les contraintes et Pluton, planète qui gouverne le Scorpion, de transformation profonde, d'archaïsme, de peur, de mort, très très compliquée. Et la conjonction entre Saturne, chronos le temps et Pluton, le dieu des enfers, symboliquement, cette conjonction qui ne se produit que tous les 40 ans, s'est réalisée à un moment où ça a été concomitant avec l'émergence d'une problématique structurelle qui s'est dilatée dans le monde entier. Et ça a créé une véritable problématique qui aurait pu être autre chose, ça aurait pu être un épiphénomène, ça aurait pu être une famine. Et là, ça a été mondialement diffusé parce qu'on est dans des phases de notre système actuellement où la communication et la mobilité, c'est devenu tout simplement notre quotidien. On peut demain aller à Bangkok ou en Nouvelle-Zélande avec une fluidité absolument étonnante, on n'a jamais connu ça dans l'histoire de l'humanité. Et donc, bien évidemment, tout est en proportion. Ça, c'est la toile de fond. Alors, il y a d'autres observations d'un point de vue collectif qui me paraissent être à noter. Par exemple, il y avait cette conjonction Saturne-la-Rigueur, Pluton-les-Angoisses. Celle-ci, elle a identifié. Elle était autour du 12-13 janvier. D'accord. Juste avant le... avec le passage de Saturne qui représente la rigueur, qui est rentré dans le signe du Verseau qui représente la liberté. Saturne-la-Rigueur-les-Restrictions dans le Verseau-signe de liberté le 23 mars. Certains vont étirer des éléments, des liens. Ça paraît tout à fait intéressant à relever. On ne peut pas faire de miracle, mais on voit ça. Saturne a amorcé ce qu'on appelle vue de la Terre une marche rétrograde le 12 mai. C'est amusant, c'est de la mécanique. N'importe quel observatoire vous confirmera... C'est la NASA par quoi je travaille. Donc, on constate des trucs qui sont étonnants quand même. Alors, ce n'est jamais au jour près, les transits. Mais il y a des liens. Voilà, Jupiter rétrograde le 15 mai. Donc, toutes les planètes qui sont rétrogrades, toutes les lentes sont dans des phases où là, depuis quelques mois, quelques semaines, c'est en phase de ralentissement. Alors, ce qui est intéressant pour répondre à ta question de base, c'est la reprise de toutes ces planètes qui reviennent, ce qu'on appelle en marche directe. Elles nous ont fait une pause depuis deux mois, deux, trois mois, et elles redémarrent. C'est-à-dire que toutes ces planètes qui étaient en latence, vu de la Terre, qui reculaient, donc les planètes lentes qui reculent, ça fait des vacances. C'est un temps de paix, de tranquillité, de pause, vraiment. Et elles vont repartir en marche directe, vous allez voir, successivement. Jupiter, la planète d'expansion, reprend sa marche directe le 17 septembre. Jupiter, c'est l'argent, la relation à l'autorité, l'ordre, la loi. Jupiter qui reprend sa marche directe en Capricorne, il va réamorcer une nouvelle spirale, il ne va pas falloir la louper, d'hésiter de bien cadrer les choses. Saturne, celui qui nous est tombé dessus sous forme de rigueur, de contrôle, de contraintes, lui reprend sa marche directe le 30 septembre. Une succession qui nous attend, toute, absolument. Pluton, celui qui me tracasse le plus, le 5 octobre. Toute une série, là. Après, j'ai Neptune, le 29 novembre, l'inconscient collectif, et j'ai Uranus, le rebelle des transformations, qui lui reprend sa marche directe le 15 janvier 2021. Donc on a une succession de planètes qui nous ont causé des troubles, qui nous ont fait une pause pendant tout l'été, et qui, du coup, vont revenir successivement pour leur dernier passage. Et quand tu dis qu'elles vont revenir, du coup, c'est positif ? Alors, tu poses une question fondamentale. En fait, quand on fait du pronostic sur le plan individuel, on constate que les planètes lentes, parce que toujours le même système, nous sommes sur un système où nous, on est sur Terre, on regarde ce qui se passe, et on tourne autour du Soleil. Donc il y a toujours un moment dans l'année où, lorsqu'on est de l'autre côté, les planètes qui sont plus lentes donnent l'impression de repartir en arrière. C'est un effet visuel, c'est ce qu'on appelle rétrograde. Et toujours, elles repartent finalement en reprendant leur marche normale, qui correspond à leur vrai cycle. Et on constate sur un plan individuel que lorsque des aspects passent une première fois, elles créent un problème ou une dynamique, une transformation. Lorsqu'elles amorcent leur marche rétrograde, la transformation potentielle est en sommeil. Et lorsqu'elles arrivent une troisième fois, c'est l'élément déclencheur quoi qu'il arrive. Alors plus on est confronté à des tempéraments, ce que j'appelle actifs, moteurs et lucides, plus le premier passage suffit à trouver et la problématique et la solution dans la foulée. D'accord. Et plus on a affaire à des profils sur un plan individuel qui sont passifs ou qui ne veulent pas comprendre, plus il est nécessaire d'attendre le troisième passage pour que ça nous oblige à être confrontés. D'accord. Donc là, de toute évidence, on a eu une réaction, on va parler du Covid, parce que bien évidemment c'est ce qu'on a en ligne de mire. On a une réaction sociétale qui a été un peu lente à démarrer, mais qui ne cesse de vouloir s'organiser pour se solutionner. Tout simplement. Donc on peut envisager l'hypothèse que la deuxième phase soit beaucoup mieux intégrée, beaucoup mieux gérée, beaucoup mieux assimilée, en espérant que la leçon a été comprise, apprise et qu'on trouve les bonnes parades. Et il semblerait, tous les messages qu'on ait, c'est qu'on aille dans ce sens-là. D'accord. L'hypothèse d'un reconfinement paraît peu plausible. Déjà parce qu'économiquement, nos sociétés de consommation peuvent difficilement se le permettre. S'il y a des reconfinements, ce sera de l'épiphénomène sur des points très précis. Vraiment localisés. Localisés sur une population ciblée, plus fragile, etc. Mais il y a très peu à parier qu'il y ait un reconfinement généralisé. Ça me semble particulièrement improbable pour tous les cas qu'on vient d'évoquer. D'accord. En revanche, tout ça amorce un climat dont l'échéance, pour moi, se fera en mars 2023. Il y avait tout ce groupe depuis janvier 2020 ensemble. Les planètes évoluent dans des vitesses différentes. Elles se sont dispatchées à tour de rôle. Les plus rapides partent en plus vite. Et le dernier du groupe, le dernier de mêlée, c'est Pluton, le grand informateur, comme on l'a vu au départ, qui va boucler la boucle en mars 2023. Donc normalement, on va se traîner un truc plus ou moins maîtrisé. Je pense que c'est comme ça que ça va avancer. Jusqu'encore pendant facile un an ou deux. D'accord. Mais beaucoup plus maîtrisé. C'est quand même un apaisement un peu… Complètement. Je pense qu'on va clairement vers un apaisement. Et puis… Il y a une vraie question de bonne volonté. Et puis, ça semble corroborer. Voilà. C'est l'idée. C'est une bonne nouvelle alors. Absolument. C'est une bonne nouvelle. C'est tout à fait positif. Et est-ce que, du coup, par rapport aux signes astrologiques, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur chacun de… Oui, bien sûr. On va le faire de façon très globale et puis après, on pourra rentrer dans les détails. C'est ça ? Il y a… Quand on regarde… Moi, j'aime bien regarder les planètes. C'est ma méthode de travail. Je regarde où est une planète et je regarde les angles qu'elle forme avec tout le monde. Et, par exemple, en ce moment, pour la rentrée, il y a encore beaucoup de planètes dans le signe du Capricorne. Alors, beaucoup de planètes dans le signe du Capricorne, il y a à la fois Jupiter, la chance, Saturne, la rigueur, Pluton, les transformations. Donc, voilà les trois notions qui vont concerner cinq d'entre nous. La chance, la rigueur et les transformations pour les Capricornes. Donc, à la fois, Jupiter est là pour arrondir un peu la sauce. Donc, ils vont pouvoir se remettre à travailler, ce qui est très bien. Ce sont des bosseurs. Et puis, ça va apporter des énergies formidablement positives pour quatre qui sont autour. Lesquelles ? Qui sont les Vierges, les Taureaux. Et puis, à partir du Capricorne, il y aura les Poissons et les Scorpions. Donc, ce gros amas planétaires en signe de Terre, il nourrit formidablement les quatre dont je viens de citer. Et les Capricornes, globalement. Mais avec Saturne, il faut qu'ils travaillent leur endurance, leur stress et la fatigue qui va avec. Sinon, ça en fait cinq qui sont gâtés. Donc, c'est favorisé pour eux ? Favorisé pour eux, absolument. Ceux qui doivent faire un petit peu attention pendant la rentrée sont les cancers, les balances, surtout les Troisièmes des camps et les Béliers Troisièmes des camps. Voilà. Les trois qui doivent faire un petit peu attention. C'est ça. Globalement, pour ces aspects-là. Après, il y a un autre aspect dans le ciel qui est tout à fait intéressant pour la rentrée. Il y a une planète qui s'appelle Mars qui est l'Action. Et Mars l'Action va booster un certain nombre d'entre nous. parce qu'il est actuellement dans le signe du Bélier. C'est une position en Bélier qui lui est tout à fait judicieusement attribuée parce que c'est l'élan vital du printemps. Et Mars quand il est en Bélier, il est très très puissant. Donc, il va apporter sur le plan des énergies, de la volonté, de la compatibilité, de la force d'action, de la capacité à retrouver des solutions, aller de l'avant. Pour qui ? On y arrive, Mars. Jusqu'en décembre, jusqu'en mois de décembre. Donc, toute la rentrée jusqu'en décembre. C'est très bon. Pour mes Béliers, pour le coup, ça compense les carrés qu'il y a de l'autre côté. Pour mes Sagittaires, qui vont avoir une énergie absolument formidable. Pour mes Lions, pareil, une énergie tonicité super. Pour mes Gémeaux, le jeu des sextiles. Et pour mes Verseaux. Ce sont ceux qui sont gagnants au niveau de la capacité à puiser en eux une énergie féroce, une capacité à se réaliser, aller de l'avant. Et puis, c'est assez utile. Il y a ça. Alors, est-ce que j'en ai oublié ? C'était toute la question. Il ne faut pas en oublier. Il ne faut pas en oublier. Il ne faut pas en oublier. Donc, j'ai parlé des Verseaux. Attends. On regardera plus dans le détail ? Oui. On regardera plus dans le détail après ? Je voulais te les faire un par un. On les fait un par un. Voilà. C'était un peu l'idée pour cette rentrée. Parce qu'on voulait voir la rentrée. Qu'est-ce que j'ai... En fait, les variables, elles vont... C'est multifactoriel. En fait, l'astrologie telle qu'on la pratique permet d'avoir une visibilité collective. Mais après, comme chaque situation étant individuelle, on est complètement tributaire de quelqu'un qui aura du boulot, pas du boulot, qui sont des notions sur lesquelles je n'ai aucune prise. Ce que j'ai appris à faire, c'est de travailler sur un terrain et de voir sur quoi on s'appuie pour mettre en lumière telle ou telle notion à tel ou tel moment. Mais dans des conditions normales, s'il n'y a pas de situation catastrophique, les influences qu'on donne sont des climats vraiment porteurs. Les signes de terre, ils sont favorisés. Les signes de feu sont favorisés. Voilà. C'est clair. Ce sont les courants. Après, on va regarder plus dans le détail si on essaye de faire un truc un peu plus pointu. Mais on a une vraie toile de fond.